...de venir nous rejoindre, car nous attendons avec beaucoup d'impatience vos propos. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les secrétaires nationaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs et chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de votre invitation à cette convention sur l'immigration. Et je dirais clairement qu'il me semble heureux qu'un parti politique prenne le temps de réfléchir sur un sujet qui est crucial pour l'avenir de notre pays, dans le respect des opinions qui s'expriment en son sein. C'est un sujet crucial et c'est un sujet, je peux le mesurer chaque semaine en me déplaçant sur l'ensemble des territoires, qui intéresse voire passionne nos concitoyens. Je voudrais d'abord vous livrer quelques réflexions personnelles sur notre politique d'immigration. Nous autres Français sommes une exception en Europe, en ce sens que l'immigration reste dans notre pays un vrai sujet de dispute politique. Comme s'il devait y avoir une sorte de fâcherie perpétuelle qui oppose les conservateurs d'un côté, les progressistes de l'autre, les humanistes, les malthusiens, ceux qui sont étroits d'esprit, ceux qui sont ouverts à l'avenir. Malheureusement, à l'initiative de la gauche, ces questions sont devenues des lieux d'invective, là où nous devrions au contraire avoir un débat respectueux des personnes et des opinions. Et cette attitude est d'autant plus surprenante que les partis de gauche ailleurs en Europe traitent ces questions avec pragmatisme. Ils sont convaincus tous de la nécessité de mieux contrôler toutes les formes d'immigration. Et quand ils sont aux affaires, ils gouvernent avec cette préoccupation à l'esprit. Je pense au Royaume-Uni, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, à la Grèce. Là-bas, il existe un accord entre les partis de gouvernement qui se résume au minimum, et je citerai ça, là, Georges Papandréou, Premier ministre de Grèce, mais aussi président de l'International Socialiste, à, je le cite, « la tolérance zéro sur l'immigration clandestine ». Ce consensus va plus loin. Le Parti travailliste britannique, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le Parti démocrate italien, le Parti social-démocrate allemand, s'accorde aussi sur la nécessité de mieux maîtriser les entrées régulières de migrants. Et dans un certain nombre de pays que je viens de citer, il y a, quels que soient les partis au pouvoir, des groupes qui fonctionnent entre parlementaires de diverses opinions pour bâtir une doctrine et des axes d'action communs sur ces sujets. Il est temps de se poser les questions auxquelles répondent nos partenaires européens. Quelle politique d'immigration et d'intégration voulons-nous collectivement pour notre pays ? Il ne s'agit pas de déterminer dans le vide, dans un bureau, le nombre de titres de séjour qui sont à délivrer chaque année. Ce qui compte, et cela fait partie d'une proposition de la Convention d'aujourd'hui, c'est d'apprécier notre capacité d'accueil des personnes immigrées pour que chacun vive sur notre territoire harmonieusement en respectant une règle commune et non séparément, en entretenant les malentendus et les difficultés entre les communautés. Je pense très sincèrement que les capacités d'accueil de la société française ne sont pas sans limite. Mon premier devoir, c'est bien sûr qu'au ministre de l'Intérieur, de lutter contre l'immigration irrégulière. Mais il serait irresponsable, de ma part, de ne pas agir pour réduire l'immigration légale dans un pays où l'opinion publique s'alarme des résultats de la politique d'intégration. Il y a des signaux qui inquiètent. Tous les hommes de bonne volonté, de toutes origines, nous répètent cette inquiétude, qu'ils soient des citoyens ordinaires, des éducateurs, des maires, des travailleurs sociaux, des présidents de conseils généraux, des enseignants, des membres, cher Patrick, du Haut Conseil à l'intégration, des journalistes, des élus de terrain. Il nous parle de ce qu'il n'a longtemps fallu que chuchoter, que l'on ne pouvait que chuchoter. Il nous parle d'un certain échec de notre politique éducative envers les jeunes enfants issus de l'immigration. Évidemment, cela n'exclut pas de brillantes réussites. Il nous parle de la situation économique de nos quartiers. Il nous parle de la dégradation des conditions de logement. Il nous parle aussi de la ségrégation dans nos quartiers, contre laquelle nous essayons de lutter par une politique audacieuse de rénovation urbaine. Et si je dis tout cela, c'est bien sûr sans accuser quiconque, et certainement pas les premiers qui ont à souffrir de cette situation, c'est-à-dire les personnes immigrées elles-mêmes. Mais les responsables politiques doivent avoir le courage de chercher la vérité et de la dire. Il faut que nous puissions identifier les problèmes pour pouvoir les traiter. Et pour les traiter, il faut les identifier et les mettre dans le débat public. Derrière les indicateurs que je viens de citer, il faut discerner les signes qui mettent en danger notre cohésion nationale. Je crois que face à l'avenir de notre pays, c'est cela qui est le plus important. Le choix est entre un pays qui se satisfait de l'addition de communautarisme ou un pays qui, au contraire, choisit de rester profondément unitaire, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne respecte pas les différences, mais qu'il reste profondément, définitivement, attaché à un corps de doctrine républicain, aux grandes idées qui ont façonné notre République. Et pour remédier à ces problèmes, je souhaite, je le dis franchement, que l'immigration vers la France diminue. Je pense que dans l'état actuel de notre situation, la première politique d'intégration, c'est une politique de réduction des flux migratoires pour que nous puissions bien accueillir ceux qui sont accueillis légalement chez nous et bien favoriser leur insertion dans notre société, dans le respect de nos règles et de nos traditions. Si nous voulons éviter les tensions sociales, les préjugés, les risques de xénophobie, il faut que les flux soient maîtrisés à la mesure de notre capacité à intégrer. Notre lutte contre l'immigration clandestine est sans faille. Depuis 2007, il faut le rappeler, nous avons éloigné plus de 210 000 personnes du territoire national. La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui a été adoptée voici quelques semaines par le Parlement et avalisée par le Conseil constitutionnel, renforce l'efficacité de cette politique. Après un premier bilan de son application sur le terrain, avec les moyens juridiques nouveaux dont nous disposons, j'augmenterai notre objectif d'éloignement pour 2011, qui a été fixé à 28 000. Je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour dire que le rythme qui nous permettra d'atteindre les 28 000 éloignements cette année est parfaitement tenue. Nous sommes à quelque 14 700 éloignements en juin. Donc, face à certaines critiques qui sont émises sur l'effondrement de notre action, je préfère dire ces quelques indications. J'ai fixé il y a quelques mois, avec bien sûr l'agrément du Premier ministre, un premier objectif de réduction de l'immigration légale de l'ordre de 20 000 titres de séjour en moins sur un an. Les instructions correspondantes ont été adressées. A nos préfets, à nos ambassadeurs, à nos consuls, avec bien sûr le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, et pour l'aspect emploi, avec Xavier Bertrand. Nous agissons collectivement pour réduire l'immigration professionnelle, pour réguler l'immigration étudiante, pour maîtriser l'immigration familiale, dont j'ai entendu il y a un instant qu'elle faisait partie de vos préoccupations. Prenons l'immigration de travail. Avec 24% des étrangers non communautaires qui sont au chômage dans notre pays, notre devoir consiste à insérer dans l'emploi les demandeurs déjà présents en France, qu'ils soient français ou, du reste, étrangers. Nous avons de l'ordre de 2 650 000 demandeurs d'emploi. Il est donc inexact de dire que nous avons un besoin incontournable d'immigration professionnelle. Sur 2 650 000 demandeurs d'emploi, il y a bien, si nous avons des besoins ponctuels, matière à monter des stages de formation professionnelle, de réorientation professionnelle, avec quelques sulcés. Par ailleurs, l'INSEE nous le dit de façon catégorique, notre population active, qui augmente de 110 000 personnes par an, cela tient à notre démographie et cela nous distingue d'un certain nombre de pays voisins, comme par exemple l'Allemagne. Eh bien, cette augmentation, elle va continuer. Nous ne pouvons donc pas faire venir des migrants pour qu'ils deviennent des chômeurs chez nous. Je crois qu'il y a matière à réguler l'immigration de travail. De la même façon... Applaudissements De la même façon que dans le domaine des étudiants, bon, c'est vrai que la France est fière d'accueillir des étudiants qui viennent se former chez nous, qui reconnaissent notre culture et qui choisissent notre appareil universitaire et par conséquent notre mode de civilisation plutôt que celui qu'ils peuvent trouver dans les universités d'autres parties du monde. Mais encore faut-il que les étudiants étudient. Encore faut-il qu'ils se présentent aux examens. Encore faut-il que les études ne soient pas le moyen de s'installer durablement en France pour d'autres raisons. Et je pourrais multiplier les exemples. Je souhaite aussi que l'octroi de la nationalité française par naturalisation soit davantage réfléchi. Et à mon sens, c'est d'ailleurs une façon de répondre à la préoccupation qui s'est exprimée relative à la binationalité. Notre droit considère la naturalisation comme une faveur. Cette faveur, elle doit être décidée avec gravité. L'accès à la naturalisation doit être l'aboutissement d'une assimilation réussie et non le début d'une intégration espérée. Qu'il me soit d'ailleurs permis de souligner à cette occasion, s'agissant du débat sémantique entre les mots intégration et assimilation, que l'assimilation, s'agissant de la naturalisation, c'est tout simplement le texte, le mot qui est utilisé aujourd'hui par la loi, laquelle loi d'ailleurs définit un certain nombre de critères qui permettent de constater ou non l'assimilation permettant ensuite la naturalisation. Et par exemple, je le dis très franchement, nous allons élever le niveau de français exigé pour être naturalisé. Actuellement, pour être naturalisé, il faut en gros se débrouiller en français, eh bien je trouve pour ma part normal que lorsque l'on s'apprête à devenir français, on ait un niveau de connaissance de la langue qui soit équivalent à celui qui est détenu par les adolescents qui sortent du collège. Applaudissements S'agissant des conditions de l'assimilation, j'ai donné au préfet des consignes pour mieux maîtriser ces conditions. L'assimilation, en effet, n'est pas seulement linguistique. Il faut respecter les principes de la République, montrer qu'on est en mesure de les vivre quotidiennement, de les mettre en œuvre. Et parmi ces principes, cela fait référence à des travaux que vous avez d'ailleurs conduits précédemment, je cite le principe de laïcité et le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont dans notre vie collective des principes sur lesquels nous ne pouvons pas abdiquer. Et je crois qu'il est du devoir de nos formations politiques et, M. le secrétaire général, tout spécialement de l'UMP, d'exploiter les nouvelles voies de réflexion nécessaires pour amplifier la réforme de notre politique migratoire. Nous avons besoin de votre aide, à vous, militants ou sympathisants ou acteurs de l'UMP, quand nous négocions avec nos partenaires européens de nouvelles clauses de rétablissement des contrôles aux frontières en cas d'afflux massifs de migrants. Le système Schengen, que la France a été un des premiers pays en Europe à bâtir et mettre en œuvre, nécessite d'être utilisé par les États et contrôlé par les instances européennes sans dogmatisme. Il n'est pas question de revenir sur la création de l'espace Schengen, comme certains le préconisent. Imaginons ce que penseraient les Français qui, à nouveau, devraient être contrôlés à la frontière pour passer en Belgique ou en Italie. Enfin, ce serait un bouleversement. La libre circulation en Europe, c'est comme l'euro, un apport de vie quotidienne formidable pour faire vivre l'idée européenne et donner le sentiment d'une Europe qui vit et existe de façon quotidienne. Il n'empêche que l'expérience a révélé que l'espace Schengen était conduit d'une façon hésitante parce qu'il n'y a pas de main, à vrai dire, qui la conduise. Il n'y a pas d'instance qui soit expressément chargée de sa direction. Nous avons pu noter que face à des situations d'afflux de populations immigrées, il peut y avoir besoin d'un renforcement des pays les premiers touchés par l'ensemble des pays membres de l'espace Schengen. Je pense en particulier à la Grèce qui doit faire face à un afflux considérable qu'elle a beaucoup de peine à maîtriser en provenance de la Turquie. La Turquie, non pas du fait de Turcs d'ailleurs, mais parce que c'est devenu un point de concentration de beaucoup de migrants venant d'autres pays qui veulent venir vers l'Europe. Nous avons aussi besoin de votre aide dans les relations avec les pays membres du Conseil de l'Europe. Par exemple, en ce qui concerne l'expression des droits de l'homme que peut faire la Cour européenne des droits de l'homme qui a quelques tendances à négliger le libre arbitre, le libre choix des États souverains. Tout cela, ce sont des questions de caractère politique. C'est pour cela que je me tourne vers les citoyens que vous êtes. Beaucoup reste à faire pour contribuer à étayer la réflexion sur notre politique migratoire dans les domaines de l'économie, de la sociologie, de l'évaluation des politiques mises en œuvre. Et là encore, je crois que le gouvernement, comme le parti, ont besoin de votre réflexion parce que vous êtes sur le terrain, vous voyez ce qui se passe, vous pouvez écouter, tirer de leçon de ce que vous voyez de façon quotidienne. J'espère donc beaucoup dans cette journée de travail, M. le secrétaire général. Je suis convaincu que cette journée sera riche en propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement tiendra le plus grand compte des propositions que vous ferez. Merci, M. le ministre de l'Intérieur. Donc nous allons passer à la 2e table ronde. Nous allons évoquer justement les pratiques d'immigration choisies. Donc on va faire une petite tour de chaise. Donc je vais demander aux personnes qui sont prévues sur la 2e table ronde de bien vouloir rejoindre la scène. Merci, M. Lucas également. M. Goazguen. Merci. Bonjour, monsieur. M. le ministre de l'Intérieur. Merci. Merci.